Wow! Une sucette! Ça sera certainement très savoureux. Je suis une sucette, mais elle est aussi très grande. Est-ce que c'est un gros morceau? Regarde ce que j'ai! Ça ne s'y remet pas dans une assiette. C'est cool, n'est-ce pas? Les filles, je crois que je suis amoureuse. Près pour que je mange en première? Au moins, je vais avoir de la chance. La sucette, ce n'est pas seulement délicieuse, mais aussi très amusant. Même si, bien sûr, jouet n'est pas aussi cool que de le lécher. Dommage qu'il soit si petit. Il s'est épuisé si vite. On n'est qu'à maintenant, tu peux te mettre à manger. J'adorais! Mais je ne voulais pas simplement le lécher. J'ai pensé à quelque chose de bleu cool. Maintenant, je n'ai pas une grosse sucette, mais tout un tas de petits bonbons savoureux. N'est-ce pas amusant? Les filles, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Oh oui! C'est vraiment délicieux! Je peux très bien imaginer. Je ne serais pas contre une barjou pour la paix. Oh, comme c'est appétissant! Et voilà! J'ai fini, maintenant c'est ton tour. Oh, c'est étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle semblait vraiment être tombée amoureuse d'une sucette. Cela signifie qu'elle l'est à nous! Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a dit que vous pouvez toucher mes bonbons? Rendez-moi tout ce que vous avez voulu. Qu'est-ce que j'ai dit? Donne-moi tout! Les filles, je vais devoir utiliser la magie pour remettre les bonbons en forme. Voilà! Ma sucette! Elle est sauve! Je ne vais pas donner à quelqu'un. C'est même entordi de regarder ma sucette! T'es-moi radine? Oui, il faut partager avec les amis. Oh, c'est bizarre! Je crois que je suis collée. Mais pourquoi? C'est pas froid! Oh! Voilà! C'est ce qu'il arrive quand on devient radine! Oui! Mais regardez combien de sucettes d'avant! Oui! Les filles! J'ai un saut entier de verre savoureux! C'est cool, hein? J'ai pas un saut, mais ce n'est pas mal non plus. Je n'ai qu'un seul verre. Bon, les filles, vous avez la permission d'être jalouse de moi. Pourquoi être jalouse? Nous avons aussi des friandises. Tout est très chécan, Solvain, mais il est aussi très savoureux. Et on peut jouer avec. Bon, PG! Je me demande qui je vais attraper avec de la mornelade. Les filles, ne faites pas de brouillis et ne priez pas les poissons. Oui, j'ai attrapé quelque chose! Wow! C'est vraiment un poisson. J'ai attrapé un poisson de mornelade sur un verre mornelade. Mais c'est encore plus cool qu'un modèle normal. Ce poisson est brillant, doux et très savoureux. Il a déjà réussi à engloutir mon verre. D'ailleurs, alors je vais le manger aussi. Wow, cool! Absolument. Alors, j'ai aussi beaucoup de chance. Lucie, c'est à ton tour de manger des verres. Eh bien, je suppose que je ne vais pas les manger non plus. Qu'est-tu peut me prêter ta canne à pêche? Je vais aussi apprendre à pêcher. J'espère pouvoir attraper un cinquantier d'ourso en gélatine. Ou tu vas attraper un... Kate! Il faut surveiller là-bas ou il pourrait être volé. Quoi? Oh, maintenant, les verres sont partis! Kate! On t'a à toi! Remets mes verres à leur place! Oh, si tu le veux! Oh, Kate! Oh, tiens! Ouais! Kate, on t'a à toi! Tu les as bavés dessus! Maintenant, j'ai plus envie de les manger! Monica, vas-y, mange! Bon, vas-y, il est vraiment temps. Je n'ai pas besoin de pêche. Je préfère simplement manger ces délicieux verres. Les filles, c'était vraiment beau! Il faut tout manger! L'essentiel est d'entasser la quantité maximale dans la bouche. Alors, personne ne les volera. Comme c'est bon! On peut essayer? Non. Je ne vous laisserai pas toucher ces incroyables verres. L'essentiel est une idée de la façon dont nous pouvons donner le son à ces deux membres. La sauce piquante nous aidera à le faire. Super idée! Je me demande ce que ça fait de manger de la marmelade épicée. Je pense que Monica l'adorerait. C'est fait! C'est tellement bon! Cela te donne juste envie de manger, de manger, de manger. Je pense que... Quelque chose ne va pas. Pourquoi c'est si chaud? Notre ouper s'est ponctionné. Maintenant, Monica va prendre une leçon pour la vie. Ce n'est pas bon d'être gourmande. Alors, c'est à cause de vous que j'ai failli être réduite ensemble. C'est à cause de vous que mes verres ont fondu. Tenez! Vous avez l'air mieux maintenant. Le bleu vous voit bien. Quand est-ce que les goodies arrivent? Oh! Uba Bubba! J'en ai un le plus petit. Le mien est très grand. Le mien est encore plus grand. Washington semble très petit comparé au mien. C'est un Uba Bubba cool. Gilles, t'en as la plus petite. Vas-y! J'en serai ravie. Mon chute-gorme est peut-être petit, mais il a bon goût. C'est très bon. Je pense que je peux manger mon Uba Bubba d'un seul coup. C'est plus amoureux de cette façon et beaucoup plus rapide. C'était tellement facile. Je pense que c'est descendu dans la mauvaise gorge. A l'aide! Regarde-moi où tu craches. Parce que ma gorge était déjà collée. Marie, maintenant c'est ton tour. Enfin. Beaucoup de petits rubans. Ma chaîne est très savoureuse. Ça va me durer longtemps. Je pense que tu les mangeras tous en même temps. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ma faute s'ils sont si savoureux. Regardez, tout le monde. Voici la super bulle. Regardez comment c'est grand. Oui, ça va t'envoyer très haut. Au revoir. Regardez. Je suis si haut que les courbes peuvent passer devant moi. Je suis tellement haut. L'oiseau m'a fait tomber. Ça va faire mal. Wow, c'était très amusant. Andy, c'est le seul qui reste. Génial. Wow, c'est vraiment cool. C'est le plus gros chewing-gum que j'ai jamais vu. Le plus grand et le plus savoureux. Oui, ça a l'air vraiment savoureux. Il est délicieux. Ça avait l'air gros. Mais je le fais en quelques secondes. Voilà la bulle. Regardez. Wow, cool. Très grand. Ces bulles ne sont pas très fortes, après tout. C'était génial. C'est comme être sûr en manège. J'ai aussi petit oeil marmelade. Et vos yeux sont juste énormes. C'est tellement injuste. Je pense que c'est juste. Beaux yeux. D'accord. Surtout à moi, parce que c'est le plus grand. Tout le monde debout. Mon oeil est le plus petit. Donc je le mangerai en premier. J'ai même une fourchette spéciale. Oh non, c'est trop glissant. Maintenant, essayez d'attraper ce rebondisseur. Oh non, il s'avère que c'est assez facile. L'oeil peut être petit, mais vraiment délicieux. Avec une si délicieuse confiture à l'intérieur. Démage qu'il n'y en ait qu'un seul. Gilles, mange maintenant. J'en serais ravie. J'ai juste vraiment faim. Mon oeil est plus gros. Donc j'aurais non seulement besoin d'une fourchette, mais aussi d'un couteau. De cette façon, je peux manger ce géant beaucoup plus rapidement et plus confortablement. Comme je m'en doutais, le goût est magique. Je me souviens aussi de ce goût. Je ne sais pas comment m'arrêter. C'est tellement délicieux que je ne peux pas me le décrire avec des mots. La vitesse est impressionnante. C'est impossible de manger quelque chose de si bon d'une autre manière. Tu veux tout manger d'un coup. Oups! Excusez-moi. Ah, ça pue. T'aurais pu retourner. C'est content que ça soit à mon tour maintenant. Mais je vais avoir besoin d'une grande fourchette. Je pense que celle-ci est trop lourde. Oui, c'est un problème. Je pourrais utiliser de la farine pour tenir une fourchette aussi grande et glissante. Elle rendra un aimant moins glissante. Alors, comment c'est? On dirait qu'il y a un entreux qui vient vers toi. Fais attention. Oh, je ne pense pas que je puisse supporter ça. Oups! Quelle mouche lourde. Ouais. Grâce à elle, l'oeil est maintenant à nous. Plus jamais. Ne touchez pas. Je n'ai peut-être pas de fourchette, mais je vais quand même me débarrasser de cet oeil savoureux et un rien de temps. Vous avez raison. C'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais goûté quelque chose de si bon. Vous avez vu ça? J'ai presque fini avec l'oeil entier. Ouais, on peut le sentir. Tous les morceaux de marmelade volent droit vers nous. Je ne peux pas. C'est tellement délicieux que je ne pense pas faire attention. C'est la plus petite glace que j'ai jamais vue. J'ai eu plus de chance. Toi, c'est moi le plus chanceux. Regardez cette montagne de crayons glacés. Il y en a tellement. Et c'est si bon. J'en veux aussi. Qu'est-ce que t'attends? C'est l'heure de manger. Vraiment quoi attendre? C'est l'heure de manger. Ma glace est si petite que je peux l'attraper avec ma bouche. Ça me semble trop de problèmes si je la lance. Vraiment? Bien sûr. Là, regarde. Ta-da! Oh wow, ça a vraiment marché. Essuyez juste votre nez. Bien, merci. Je n'ai plus de crème glacée. Je dois juste finir mon conne. J'ai terminé. J'ai terminé. Jill, m'envoie-toi. Allez, Jill. Je ne veux même pas jouer avec ma glace. J'ai juste envie de la manger. C'est tellement bon. C'est une vraie gloutonne. Parle-moi de ça. C'est bon. Pourquoi c'est si sombre? Je ne me demande qu'un. Il l'aura. Je crois qu'il y a de la crème glacée coulée à mes lunettes. Ce n'est pas bon. J'ai vraiment besoin d'autres lunettes. Je peux voir un nouveau. On peut lécher la glace sur les lunettes. et manger un conne. C'est drôle, d'ailleurs. Andy, tu manges maintenant. Enfant. Cela fait des années que je voulais me débarrasser de ces délicieuses piles. Je peux faire ce que je veux avec ces boules. Je peux même les serrer dans mes mains. Mais l'important, c'est de tout manger. La crème glacée est délicieuse. Mais il y en a tellement que je me gèle. C'est déjà tout bleu. Tu veux arrêter? Non. Je dois finir toutes ces glaces jusqu'au bout. Mais tu es déjà couvert de glace. C'est bon. Wow. Elle est vraiment gelée. Nous devons l'aider. Je suis d'accord. Nous devons le réchauffer. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne sens plus rien. T'inquiète pas. T'es presque sauvée. Merci beaucoup. La crème glacée était délicieuse. Mais beaucoup trop froide. Alors, que va-t-il se passer cette fois-ci? Des burgers cools. Pas cools. Je n'ai pas de burgers. Mais plutôt une miette. Mon burger est plutôt cool. Mais pas aussi cool que le mien. Ah! Vos burgers sont minuscules. Surtout celui de Neil. Je le sais déjà. On ne peut même pas le voir. Je le sais. Mais mon costume de scientifique et toutes sortes de trucs scientifiques vont m'aider à traverser cette épreuve. En te russant. Ça a l'air plutôt cool. Des pans spéciales pour mettre le burger sur le verre du microscope. C'est là qu'il devient clair que j'ai un vrai burger devant moi. Je peux même voir la viande et la laitue. Oui, il a l'air plutôt pathétique. Je ne sens même pas le goût. Ah! C'est un mauvais burger. Je n'ai pas de chance. Mais d'un autre côté, j'ai de la chance. Mon burger a l'air vraiment juteux et délicieux. Ah ça! Je n'aime pas vraiment l'odeur de ce prudis. Mais je peux facilement y remédier. L'intérieur de ce burger ne sent pas très appétissant. Alors je dois m'en débarrasser. Tu aurais pu le faire plus doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce qu'il en est. Nous sommes tous dans tes ingrédients. Oui, maintenant nous sentons comme eux aussi. Eh bien, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Avec ça, c'est tellement meilleur. Jacques Boucher. Vos sont pésants d'or. J'aimerais pouvoir goûter ce burger. Tout le monde voudrait. Oui, ça a l'air vraiment appétissant. Bien sûr que oui. C'est magique. Dommage que ça soit presque terminé. Je mangerai pour le reste de ma vie. Marie, c'est un gros burger que t'as là. Je sais. C'est à moi. C'est bizarre. Oui, c'est difficile de mordre aussi gros. Mais j'ai une solution. Non, une botte ne servira à rien. Le casque ne sera pas nécessaire. Et c'est pour quoi faire? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui pourrait aider? Ah, c'est vrai, une scie. Oh, pas nous. Je n'ai pas besoin de vous. Je veux ce magnifique burger. Cette seule bouchée est plus importante que tous vos hamburgers réunis. C'est tellement bon. Nous en voulons aussi. Je ne vais pas le prendre. Ne touche pas. C'est à moi. Oh, non. La cupidité ne t'apportera rien de bon.